L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour Je dominerai mon appétit le 19 mars. Heureux-toi, pays dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Ecclésiastes 10, verset 17 La tempérance et la régularité en toutes choses ont une puissance merveilleuse. Elles font beaucoup plus que les circonstances ou les qualités naturelles, pour provoquer cette douceur et cette sérénité du caractère qui sont si importantes pour aplanir le sentier de la vie. De plus, la maîtrise de soi que l'on acquiert par la tempérance est l'un des dons les plus précieux qui nous permettent de comprendre et d'accomplir nos devoirs les plus difficiles et de faire face aux réalités que chaque être humain est appelé à affronter. Il faut que les principes de la tempérance soient appliqués aux moindres détails de la vie familiale. Afin d'enseigner aux jeunes le désintéressement et la maîtrise de soi et de fortifier en eux ces deux tendances dès leur enfance. Apprenons à nos enfants à ne pas agir selon leur gré, mais selon la volonté de leurs parents. À ce propos, la maîtrise de l'appétit constitue l'une des leçons les plus importantes. Enseignons à nos enfants à manger à des heures régulières et à s'abstenir de prendre quoi que ce soit entre les repas fixes. Les enfants habitués à ce régime sont plus faciles à discipliner que ceux auxquels on permet de manger ce qui les tente à tout moment. Ils sont généralement enjoués, contents et vigoureux. Les plus entêtés, les plus emportés et les plus capricieux deviennent soumis, patients, disciplinés en adoptant ce régime, alliés à une autorité ferme mais bienveillante. Que chaque jeune homme et chaque jeune fille, ayant devant eux les possibilités d'une destinée plus élevée que celle des monarques couronnés, médite cette leçon. Heureux de toi, pays dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org